C'est marrant, tu ne fais pas trop gay, ça a dû être simple pour toi. Alors que moi, j'ai l'impression que je fais très gay, je porte des boucles d'oreilles, parfois j'ai des colliers. Et c'est ça aussi un cliché qu'on a sur ça. Il n'est pas blanc et en plus pas folle, du coup ça a dû être correct. Il y a cette idée qu'il y a plus d'agressions homophobes en banlieue. En fait, on n'en sait rien. J'ai vécu en tant que gay dans les quartiers populaires, on va dire. En tout cas, j'y suis né à Montfermeil. Ensuite, on est parti dans une maison en fait, mais qui se situait en face des cités de clichy sous bois. Et évidemment, j'ai grandi, puis je me suis rendu compte que j'étais gay, que j'aimais les hommes. Et puis je me suis dit, ok, intéressant. Le temps passe, je vais en sociologie, et puis on me demande de choisir un sujet d'étude. En gros, moi, je travaille sur l'homosexualité dans les classes populaires, on va dire. Et donc, je m'intéresse aux cités, aux grands ensembles, en fait, on dira plutôt. La presse, les médias ont caractérisé ces territoires comme des enfers gays, comme des endroits où l'homophobie était disproportionnée. Bon, déjà, ça ne correspondait pas spécialement à mon expérience. La cité était en face, je prenais le bus à l'arrêt de bus avec les gens qui vivaient dans ces cités. Enfin, je veux dire, ah, c'est marrant, parce que déjà, je n'ai pas vraiment vu ça. Et là, ça a été le point de départ. Évidemment, après, oui, certains, pour eux, le coming out est difficile. Tant parce que dans l'espace, les gens se connaissent tous, en fait, il y a une forte interconnaissance. Parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a la religion. Si je ne le cite pas, on va me dire que ce n'est pas bien. Ce coming out de « on se met à table, puis on dit papa, maman, aujourd'hui, je suis gay », en fait, dans la réalité, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas spécifique à la banlieue, en fait. Il y a cette idée qu'il y a plus d'agressions homophobes en banlieue ou LGBTQI plus phobes. En fait, on n'en sait rien. Cette idée, elle vient notamment de témoignages de personnes qui ont vécu dans les grands ensembles dans les années 2000, notamment autour de 2005-2006, en fait, juste après les émeutes. Ils ont eu un vécu qui est difficile quand on lit ses livres et ses témoignages. Ils ont dû quitter la cité pour cause de violence ou autre. Sauf que la presse en a fait une sorte de machine médiatique où ça revient constamment, dans un climat en plus d'islamophobie quand même assez important aujourd'hui en France. Quand on regarde un peu ces articles, ce qui se cache derrière, c'est la race des personnes, c'est la couleur de peau et leur mode de vie, quoi. Et puis, troisième point, certaines associations avaient, pareil, dans les années 2000, en fait, tenté de faire des statistiques. Sauf qu'il s'avère qu'en fait, la construction de ces chiffres était totalement faussée. On nous montre des images de reportages où les gens se font tabasser et ça circule sur Snapchat. Ne nions pas, ça existe. Et je le répète, les gens que je rencontre me le racontent. Et je ne veux pas nier leur vécu. Néanmoins, en fait, il y en a aussi ailleurs, quoi. En fait, je faisais un entretien. La personne me dit, c'est marrant, tu ne fais pas trop gay, ça a dû être simple pour toi. Alors que moi, j'ai l'impression que je fais très gay, je porte des boucles d'oreilles, parfois j'ai des colliers, enfin, vous voyez. Et c'est ça aussi un cliché qu'on a sur ça. Il n'est pas blanc et en plus pas folle, du coup, ça a dû être correct. Je pense que ce n'est pas pour ça que ça a été correct et je l'ai déjà expliqué. J'étais en fait souvent un grand solitaire. Tu t'es déjà caché, toi ? Non, pour être totalement honnête. Ça m'a quand même toujours ennuyé, et ça, je pense, depuis tout jeune, qu'on parle mal de ces espaces, en fait. Parce qu'il s'y passe des choses, on y crée des choses, et pas spécialement sur les mouvements LGBT. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est qu'on va finalement utiliser la cause LGBT pour stigmatiser ces territoires, qui sont déjà stigmatisés pour plein d'autres raisons. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Les seules personnes que ça sert, c'est qui c'est ? C'est l'extrême droite en France, ou c'est les personnes qui vont vous dire « Mais oui, mais la laïcité, c'est important. » Moi, ce n'est pas mon objectif, en fait, de nier la difficulté. Ça n'aurait aucun intérêt. Ça serait aussi mentir, et ça serait de nier surtout le vécu de personnes qui ont connu des agressions en banlieue. Moi, ce qui me pose problème, c'est aussi qu'on se focalise sur ces territoires. On fait comme si ça n'existait que là, et que pour certaines raisons. Et ça, c'est un souci, en fait. On a toujours pensé que l'homosexualité, c'était dans les centres, à Paris. Elle existe ailleurs et d'une autre manière.